Europe Soir, TV Média. Avec Eva Roch, bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. L'Info Média c'est une incroyable opération de solidarité qui est née sur les réseaux sociaux. 2 millions de dollars, il a suffi d'une petite vidéo sur les réseaux et voilà comment Jérôme Jarre a récolté 2 millions de dollars pour une opération de solidarité en Somalie. En fait l'histoire a débuté le 15 mars, c'est un jeune Youtubeur, donc Jérôme Jarre, bouleversé par la situation de famine en Afrique de l'Est. Il a décidé de lancer un appel à la solidarité et il a notamment interpellé la compagnie Turcash Airlines. Ils ont le hashtag Turkish Airlines Help Somalia, mettons-le partout, bombardons-le, que Turkish Airlines soit obligé de nous donner une réponse rapidement. On n'a pas à être complice de toutes ces morts. Et d'après vous est-ce que ça a marché ? Oui, il a l'avion et il a surtout donc 2 millions de dollars pour acheter 60 tonnes de nourriture. Le message a tellement été relayé que l'acteur Ben Stiller a proposé l'aide de sa fondation, une façon de crédibiliser l'opération. Enfin au passage quand même, l'acteur a décidé de tourner un documentaire sur cette opération incroyable. Et l'avion décollera ainsi pour la Somalie le 27 mars. Alors expliquez-nous, qui est ce garçon ? Alors vous ne le connaissez peut-être pas, mais il y a des millions de gens à travers le monde qui savent qui il est. A 26 ans, il accumule les abonnés sur ses comptes YouTube, Twitter, Facebook, Snapchat. Tout a commencé à l'âge de 19 ans. Il a choisi d'arrêter ses études, direction la Chine. Il a monté quelques start-up, alors pas toujours avec succès d'ailleurs. Puis il est parti au Canada. Et là en fait, il a découvert la puissance des réseaux sociaux. Il les incarne, il en a fait la promotion. Et il s'est affirmé comme un des plus gros influenceurs. Alors cette succès story qui juste à présent était au service de marques ou de célébrités, et bien désormais elle est orientée vers la solidarité. Et lui en s'adressant à un public jeune, il devient un peu le nouveau Daniel Balavoine en quelque sorte. Cette histoire elle est intéressante à la fois par le parcours de ce jeune homme, mais aussi parce qu'elle démontre la force des réseaux sociaux. Avant les grandes opérations de solidarité comme ça, c'était relié par des artistes le temps d'un disque ou par la télé. Et bien aujourd'hui, c'est sur Facebook et sur Twitter que ça se passe. C'est nouveau et intéressant. Et ce soir vous nous conseillez quoi ? Alors soit vous êtes fan de documentaires politiques et vous pouvez tarder devant votre écran. Donc dans ce cas-là, je vous conseille le documentaire sur le duel Baladur-Chirac. C'est sur France 3 à 23h10. C'est truculent avec les petites phrases qui font le sel de ce genre de bataille. Soit vous n'en pouvez plus de la politique et vous repartez comme la semaine dernière sur France 4 pour l'excellente série britannique Sherlock. Parce que ce soir notre héros a quelques problèmes, il sombre dans la drogue. Voilà, et puis si vous êtes vraiment fan de politique, vous pouvez aussi regarder François Fillon, l'émission politique sur France 2. Et puis vous pourrez écouter Benoît Hamon, le candidat de la gauche qui sera demain l'invité d'une matinale spéciale sur Europe 1.